salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide normalement qui est une palette à make-up donc on va pas trop traîner on va tout de suite passer au tirage au sort donc il faut que je filme mon édic là faut toujours que je réfléchisse parce que c'est un nouveau téléphone je vous rappelle je vais sur mon programme mot au hasard on est tout de suite dans la bonne catégorie et vous lance le programme la mimosa ça fait pas très longtemps que j'ai utilisé mais ça me va puisque je l'ai utilisé qu'une seule fois donc je vais pouvoir la supprimer de du bazar voilà donc je prépare la palette je vous mets la vidéo que j'ai déjà fait je crois qu'il n'y en a qu'une mais enfin s'il y en a plusieurs je vous les mets tout en barre d'infos sur cette palette là je prépare la palette mes pinceaux je dégage la touffe je me rapproche et on se fait un petit make-up donc je viens d'aller voir ce que j'avais fait la première fois avec la palette et j'avais fait un truc très 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 graphique donc là on va partir sur un sunset make-up assez basique pour tester bien les femmes en haut plat puisque l'autre c'était vraiment plus avec des des pinceaux biseautés du site plus que ce que je raconte alors bien sûr j'ai préparé mes pinceaux sauf le premier que j'utilise tout le temps le pinceau boule je suis là de chez ou elle technique alors je vais commencer par faire mon creux avec le vache voilà donc là on va partir sur un make-up plus basique je pense donc chez mon creux mon coin externe et mon ratil comme d'hab après après avoir testé les norvina la pigmentation est bonne c'est juste qu'il faut prendre plus de fard j'aime vraiment cette couleur celle ci je pense que pour le printemps éthique elle va vraiment être canon mais ce petit corail j'aime beaucoup donc bien sûr je commence à estomper donc comme d'hab comme je sais pas quelle palette va être tir au sort je mets toujours mon phare beige donc c'est toujours le même pour l'instant c'est celui de cicatrice ok pour ça alors je vais passer directement mon coin externe donc je prends un pinceau boule mais un petit peu plus précis et je vais mettre le pan granat donc je mets ça dans mon coin externe et mon ratil externe on dégrade sur la paupière on dégrade le bord tout de suite avec ce pinceau là et reprendre à l'autre juste après alors je prends un pinceau plat et ensuite je vais passer au moi je vais prendre le haut j'ai je crois que c'est le même temps que j'ai utilisé d'un fois je serai pu vous dire que je mets bien sûr que je mets donc à la suite on n'oublie pas de dégrader ici et dans mon coin interne on reprend le petit pinceau pour bien blender ici donc je laisse net au dessus parce que je vais très certainement faire un liner coloré ou pas été je sais pas encore ou les deux je sais pas encore alors je suis un petit peu mon pinceau pour assurer qu'il n'y ait pas trop de pigments orange et je prends le sony qui est le jaune avec l'autre côté pour mettre en partie interne de ma paupière quelle surprise celui-là je crois que je ne l'avais pas utilisé mais il est un peu plus brumeleux je retourne juste le pinceau pour faire un joli fondu alors pour mon coin interne vais commencer avec le child qui est le bleu qui est bien opaque et bien pigmenté c'est bien c'est un bon blanc je prends un pinceau crayon plus précis pour mon cas de cils pour commencer et je vais mettre le jeu n'est pas où j'ai mis du de ramsberry là mais bien je veux ici ok je reprends mon tout premier pinceau je pleine ça je pleine ici mon coin externe et en coin interne pour finir je vais mettre le je vais mettre le champagne parce que je crois que la dernière fois j'avais mis le bleu ici en dessous et celui-là ira mieux avec le jaune petit coup d'estompeur partout partout donc je peaufine je mets mes petites fioritures à lesquelles je pense que je vais mettre du liner je ne sais pas encore si je vais mettre coloré ou pailleté je vais voir peut-être bien quelques strass je sais pas je vais voir ça va aller où feeling rouge à lève pareil je viens vous remontrer ce que ça donne et je vous dis tout après c'est parti c'est parti c'est parti Et voilà donc le look final que vous devez conclure avec Enzuki prend sa douche juste à côté donc je vais faire vite alors qu'est ce que j'ai fait alors déjà j'ai abusé sur la taille des fossiles je me souvenais pas qu'ils étaient si longs c'est les révolutions de la collection d'halloween de l'année dernière so extra je sais pas ils ont pas de nom mais j'adore la forme qu'ils ont mais c'est vrai qu'ils sont très 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 long je me souvenais plus en mais que j'ai mis le pastel bratz comme ça j'ai fait mon trait liner avec le glisten cola comme d'habitude et ici j'ai utilisé le pigment de chez karla buttercup avec la base comme ça semble que le beauty pour faire mon trait liner ici et entre les deux ici voilà j'ai mis les traces opaques de chez chine donc j'ai mis deux jaunes ici un orange ici et un rose ici je suis toujours aussi fan des reflets de ces deux ces trucs c'est fou j'ai voulu et sur les lèvres j'ai mis le mother de chez kvd ça faisait très longtemps que j'avais pas mis et j'adore ce rouge à être voilà je vous ai tout dit raconter ma vie donc je vais laisser comme ça sinon vous voyez les bretelles de ma brassière donc bah écoutez cette petite palette je la trouve vraiment idéale pour pour le printemps été je trouve que c'est des très belles teintes après je m'en fous de la saison mais je trouve que rien que celui là c'est ce genre de teintes là pour le printemps été c'est ça pop quoi sur une peau un peu bronzée sur une peau métissée ça va être trop beau ça va être trop beau si vous êtes métissé que vous avez cette palette utilisée là et envoyez moi une photo ça va être canon sur une envie le blanc est bien opaque franchement je suis assez bluffé c'est rare des blancs bien blanc et bien opaque donc je suis bien content c'est un bon blanc les lumineux sont lumineux les mates se travaillent très bien voilà par rapport à mon première impression j'ai pas changé d'avis c'est pas ma qualité de phare préférée parce que ça envoie pas du lourd direct en fait faut le travailler plus vous voyez plonger plusieurs fois son truc c'est pas ma qualité de phare préférée mais je trouve qu'elles ont ils ont un très bon ratio rapport qualité prix quoi donc c'est pas à négliger moi j'en ai plus que quatre donc une que j'ai pas encore testé la trémie de tokyo ça va venir ça va je te promets j'ai donc la mimosa la blueberry muffin et l'avocat de toast que j'ai déjà utilisé et voilà la blueberry muffin vous allez bientôt la voir en vidéo aussi voilà bref donc j'espère que ce make up vous plaît si vous avez cette palette dites moi en commentaire si vous l'aimez si vous l'aimez pas tout ça ou si elle vous donne envie je vous mets le lien en part d'info probablement sur beauty b puisque c'est le seul site où je suis affilié où ils vendent ce genre de marque voilà bien qu'apparemment bh va fermer donc je sais pas si c'est vrai ou pas cette histoire j'en ai pas trop entendu parler donc apparemment ils auraient fait faillite ou ils auraient revendu enfin je sais pas trop à cause du crise voilà ce que je trouve un peu bizarre puisque ça fait comme des années et des années qui sont là donc bref donc voilà n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1 1 2